TAP 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant c'est de la voici un église 2 L'église 2 est beaucoup plus Complice que l'église 1 Ici nous avons un coup de place de deux ressorts identiques Nous avons deux ressorts identiques R1 et R2 De longueur à vide L0 La longueur à vide de chaque ressort est égale à L0 C'est 15 cm La distance La longueur à vide de chaque ressort est égale à L0 C'est 40 cm Ici la dimension de la masse est négligeable La masse M0 C'est égale à 200 grammes La concentrée de chaque ressort est égale à K0 C'est égale à 10 Nm Comme les deux ressorts sont identiques Ces deux ressorts ont la même Concentre de l'édeur C'est bon maintenant qu'est-ce qu'on demande pour du temps ? Petit 1 on demande de déterminer L'allongement De sa ressort Déterminer L'allongement X0 De sa ressort D'accord ? Ici qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la longueur totale des ressorts est égale à L1 plus L2 La longueur des ressorts c'est la longueur du ressort 1 Plus la longueur du ressort 2 à l'équilibre L est égale à L1 plus L2 Et L1 c'est quoi ? C'est L0 plus Allongement du ressort 1 L2 C'est aussi L0 Plus allongement du ressort Les deux ressorts sont identiques Dans ces conditions L'allongement Ce sera le même pour chaque ressort Donc nous aurons L égale L0 plus L0 ça fait 2L0 X0 plus X0 ça fait 2X0 Par conséquent nous aurons X0 égale à L L2 moins 2L0 Sur 2 C'est ça l'expression de X0 Application minériques On aura X0 égale à L c'est combien ? C'est 40 Moins 2 fois 15 Sur 2 2 fois 15 c'est 30 40 moins 30 c'est 10 10 de z par 2 c'est 5 Donc à l'équilibre Ici c'est gelé Sac de ressort C'est allongé De 5 cm A l'équilibre Sac de ressort C'est allongé De 5 cm C'est bon Maintenant Petit 2 On tire la masse Vers la droite D'une distance B Égale 3 cm Et on la lasse Sans baisse initiale Et V égale à 0 Par conséquent Cette distance là correspondra à Xmax D'accord ? Donc on aura B Égale Xmax Égale 3 cm D'accord ? Donc je vous l'avais dit Si la vitesse est nulle Cette position là où la vitesse est nulle Correspond à Xmax Ou bien à moins Xmax Si c'est positif c'est Xmax Si c'est négatif c'est moins Xmax Comme ici B égale 3 cm Et V égale 0 Cette position là est Positif par conséquent B est égal à 3 cm C'est bon Maintenant On demande 2,1 D'établir l'équation différentielle du mouvement D'accord ? D'accord ? Donc ici système La masse On va choisir La masse L'élément Comme système La terre Que l'on supposera galiléen Que l'on supposera galiléen Bilan des forces Quelles sont les forces Quelles sont les forces qui s'exercent En mouvement Il y a le poids P Il y a la réaction nord Normal L Et les tensions des ressorts T1 Et T2 D'accord ? Il y a 4 forces Donc on a la bilan des forces P L T1 Et T2 D'accord ? On a TCI Comme on demande l'équation différencière Donc on est en mouvement Donc on aura P Plus R1 Plus R Plus T1 Plus T2 Égale à M moins A Maintenant on va poser C'est suivant Un axe judiciairement choisi Donc l'axe X prime X Qui porte A B Donc ici Paire seront nulle Juivant X prime X Paire seront nulle T1 sera moins T1 T2 sera plus T2 Égale à M A A X D'accord ? Et là Moins T1 c'est quoi ? Moins K Facteur 2 Ici En écartant En déplaçant vers la droite Le réseau L2 Va se compiler Le réseau L1 Va se Se lancer Donc ici Ce sera moins K Facteur 2 X0 Plus X Là Plus K Facteur 2 X0 Moins X Égale à M Moins X Donc Donc Lorsque On tire Jusqu'à une position maximale Et on lâche Donc Si on demande de déterminer l'équation différencielle On étudie Suivant Une position X Où la masse A un instant T Où la masse Et ne perdait pas sa position X D'accord ? Supposons que c'est là Donc à cet instant-là Le ressort T2 C'est comprimé Le ressort T1 C'est allongé Le ressort qui s'est comprimé On retense Le ressort qui s'est allongé On l'augmente Donc on aura Moins K X0 Moins K X Plus K X0 Moins K X Égale à M X2 En développant Moins K X0 Plus K Ça va sauter Donc on aura ici Moins 2K X Égale à M X2 Point Nous aurons donc M X2 Point Plus 2K X Égale 0 X2 Point Plus 2K Sur M X égale 0 X2 Point Plus Omega 0 X Égale 0 Avec Omega 0 Quadre 16 élèves Égale 2K Sur M Voici 16 élèves L'équation différentielle du mouvement de la masse qui est demandée C'est bon C'est bon Maintenant on demande 2 2 D'intégrer l'équation horaire du mouvement L'équation horaire du mouvement C'est-à-dire quoi ? Une relation qui lie la grandeur espatiale X à la grandeur temporaire Elle a une telle équation différentielle Admet comme solution X T Égale à XCM Cos Omega 0 T Plus Et là Omega 0 On peut calculer C'est-à-dire 2K sur M Ici XCM et FI sont déterminés à partir des conditions initiales XCM correspond à B Donc ici on va déterminer FI A partir des conditions initiales Donc nous aurons X0 Égale à XCM Cos FI Égale à XCM D'après l'annoncé A égal à 0 Donc ici on aura Cos De FI Égale à 1 Ce qui entraîne à écrire FI Égale à 0 D'où D'où Et Omega 0 On peut calculer Omega 0 Égale à XCM 2K sur M Égale à 2 fois 10 Sur M 0,2 C'est 20 sur 0,2 C'est 100 Égale à 10 radians Par seconde Omega 0 Égale à 10 radians par seconde Donc d'où X de T Égale à XM 3 10 Moins 2 Cos 10 T C'est ça l'équation horaire du mouvement de la De la masse Maintenant 2,3 On demande à quelle date Le mobile passe par La position X égale à 1,5 cm En allant dans le sens négatif 2,3 A quelle date Le mobile Passe Par X égale à 1,5 cm En allant dans le sens négatif On va voir On va voir ces dates d'ici Dates écrites Ces dates là Les dates sont écrites On a dit à quelle date opération Donc il y a plusieurs dates Donc ici je remplace X par 1,5 Dans l'équation horaire Donc nous aurons 1,5 10 Moins 2 Égale 3 10 Moins 2 Cos De 10 T Ce qui implique à Que cos De 10 T Dans ce cas Égale à 1,5 D'accord hein Donc nous aurons Cos De 10 T Égale Cos De Pi Sur 3 Cos De Pi Ca dit quoi ? 10 T Égale Pi Sur 3 Plus 2 K Ou 10 T Égale Moins Pi Sur 3 Plus 2 Et ces élèves Quelle valeur de T Faut-il prendre Ce n'est pas de la loterie Il n'y a pas de la loterie Il faut traduire L'information sur la vitesse On a dit que la vitesse Est Néga Donc nous aurons V Égale Moins Omega XM Sinus De 10 T D'accord Qui sera comment ? Néga Négatif Il faut dans ce cas Que Sinus de 10 T Doit être comment ? Si V doit être négatif Ce terme XM est positif Omega est positif C'est sinus de T Donc le signe de V Dépend de sinus de 10 T Donc ici Pour que V soit négatif Il faut que sinus de 10 T Soit positif Donc quelle valeur qui est bonne ? C'est ça 10 T C'est sinus de C'est cette expression là Qui est bonne Donc 10 T Ok Donc on aura Donc on aura 10 T Égale Pi sur 3 Plus 2 K Pi Donc on aura T égale à Pi sur 3 Plus K Pi Sur 5 Donc Ce sont les dates là Donc Les dates pour Lesquelles Le mobile passe par La position X égale à 1 cm En la date Négatif Ce sont les dates T égale Pi sur 3 Plus K Pi sur 5 Maintenant on demande De déterminer la valeur de V à cette date Quelle sera la valeur de V à cette date Quelle sera la valeur de V A7 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 date Donc V est là Je remplace V égale à Moyen-Omega X et M Sinus 2 10 T Donc V égale à Moyen-Omega X et M Sinus 2 10 T C'est Pi sur 3 Plus 2 K Sinus 2 Alpha Plus 2 Pi Égale à Sinus de Alpha Donc on aura Moyen-Omega X et M Sinus 2 Pi sur 3 Donc on aura Égale à Moyen-Omega Omega c'est quoi mais 10 X et M c'est 3 10 Moin-2 Sinus 2 Pi sur 3 C'est racine de 3 Sur 2 Donc V Égale à Moins 1,5 Racine de 3 10 puissance Moins 1 M Seconde Moins 1 Si on ne se trompe pas C'est ça là L'expression 2 D'accord Maintenant nous allons voir La troisième partie On va étudier L'aspect énergétique Du mouvement de la masse C'est bon hein Ok W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter A Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Va sur Ecole au Sénégal Les professeurs galés pour te guider A Ecole au Sénégal